Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, l'aïe m'attache, nous donnez les... L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot, sport ou art. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Brown Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Lundi, nous commençons la semaine avec beaucoup d'actualité. J'ai envie de vous parler de la rencontre de Samalou Kondé avec Bemba, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres. J'ai envie de vous parler aussi de ce qui va se passer dans les futurs jours, surtout cette semaine. L'homme le plus chargé de la République va être certainement le premier ministre parce qu'il va consulter. Mais je voudrais qu'on en parle dans la deuxième partie. Faisons d'abord état de ce qui s'est passé à Loubou Mbachi. Mesdames et messieurs, vous le savez d'ailleurs, ce n'est plus une chose à cacher. Le 123e bataillon a été finalement reconduit en Banzangou, c'est-à-dire les militaires, près des mille qui protégeaient encore l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Lui, sa famille, c'est bien. L'État congolais a décidé de remplacer les militaires par les policiers. Et donc, on a rappelé à tous les militaires qui protégeaient hier et gardaient Kabila, sa femme et ses enfants, et sa famille, il fait bien. On a demandé à ces militaires de regagner leur unité initiale, leur base. J'ai trouvé donc à Banzangou, au Congo central. Donc, tous les militaires qui s'est trouvés à Kinshasa, un peu partout, dans le Congo, partout, dans le monde, les militaires ont été mis en place, les militaires ont été mis en place, Joseph Kabila Kabange, les militaires ont été mis en place, les zones qui sont mis en place, les bases sont mis en place. Selon certaines informations, c'est ça même la nuance, là, j'ai des éléments, j'ai la certitude, mais ce que je vais avancer tout à l'heure, je n'ai pas la plénitude de la certitude. Voilà pourquoi je parle d'une source qui nous a même dit que Joseph Kabila aurait refusé les policiers. On aurait refusé ma policière. Et donc, il a décidé que Babilo Konaïé est à la étiquette à Nongo Bongo. On t'a protégé à Ngo Té. Mais comme, il faut dire, des vidéos circulent, certains policiers sont quand même allés au Vandawana. Mais lui-même, par rapport à sa propre garde, en tout cas, Aboui, le policier, va protéger, selon ce qu'on a appris. Mais quand on essaie de réfléchir un peu plus loin, on se rend compte que, aussitôt qu'il a retiré la garde de Ngaïé, aussitôt qu'il a longuillé la garde de Ngaïéé, monsieur voyage, tout de suite, part de Dubaï. Et quand il est à Ngaïéé, en Dubaï, les gens ont dit qu'il a accueilli pour trois jours. Il y a des conférences, il y a des gens depuis très longtemps, alors il y a des gens qui ont honoré, finalement, à Eau King. D'autres personnes disent, par contre, qu'il a accueilli parce qu'il n'y a pas de classe politique. C'est pourquoi j'ai tweeté, en respectant ma terme, mais j'ai utilisé ma conditionnelle. Parce que nos sources nous disent que Joseph Kabila est fatigué de la classe politique. Il a lobby, en tout cas, déshonoré, dégoûté. Donc, disons, à dégoûter, ce n'est plus lui, il ne se sent plus. C'est un pire à construire. Il dit, selon certaines personnes, que ces hommes n'ont pas de cœur, que ces hommes n'ont pas de personnalité. Les politiciens, les députés, on préfère perdre majorité. Parce que l'enjeu, il faut dire, il y a l'acquis major, il y a l'acquis parlementaire. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une coïncidence que les retires gardent, ce n'est pas une coïncidence. Les policiers, ce n'est pas important. Il y a le Congo, il y a le Dubaï. Mais la question, il y a le Dubaï, c'est une source de soins médicaux, contrôle médical. Il y a le Dubaï, il répond dans la conférence, il y a le Dubaï, il dit, depuis longtemps, il répond dans la conférence. je n'ai pas besoin de rentrer dans le Dubaï. Il y a 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 le Dubaï. Il est établi qu'il est parti. Il y a le Dubaï, tout le jour. Ce qui est Kabila qui dirige, Kabila qui dirige. Il y a le Dubaï, le Dubaï, il y a le Dubaï. Donc, il ne peut pas que il n'y ait pas de rentrer. Donc, Kabila, il n'y a pas de rentrer. Il n'y a pas de rentrer. Il faut ridiculiser. Si il est dans ma casse, il n'y a pas de me dire, les policiers, il n'y a pas de rentrer. il n'y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. Tout ça, quel est son avantage ? Il gagne quoi ? Les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas que le parc a été protégé. Alors, ils n'ont rien compris. Vous ne savez pas que le parc et toutes les maisons de Joseph Kabila, où il y a des usages privés, où il y a des militaires, cet argent pouvait servir à autre chose. Aujourd'hui, quand on retire 1.000 personnes, 1.000 militaires, il y a des militaires, il y a des gestions. Il y a des 12 policiers. 12, 12, 12. Il y a des sections. Il y a des sections. Ou même, comme certaines personnes disent, il y a des 80 personnes. Imaginez des 1.000, prenons même 100. Il y a des 1.000 personnes, il y a des 100 personnes. 100 personnes sont suffisantes. C'est-à-dire, insignifiant, pour ne pas gérer, pour ne pas gérer, pour ne pas gagner la vie de Kabila. Il y a des possibilités. Il y a des 100 personnes. Il y a des possibilités. Est-ce qu'il y a besoin d'imaginer ? Qui peut accepter de jouer ce rôle-là ? Qui peut accepter de jouer ce jeu-là ? Quel est son avantage ? Il gagne quoi ? Il a perdu la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, aujourd'hui, a basculé. Cette majorité, elle est réglée la majorité de Kabila. La territoriale n'est plus entre les mains de Kabila. C'est entre les mains de Félix Stekiedi. Il a aujourd'hui tous les gouverneurs, sinon la majorité des gouverneurs. C'est-à-dire, ceux qui ont eu territorial, aux yeux pouvoirs centrales, aux yeux pouvoirs parlementaires, aux yeux pouvoirs judiciaires, aux yeux exécutifs. Qu'est-ce qu'il en reste encore ? Alors, comment les gens peuvent continuer à voir une sorte de deal ? En tout cas, ça me dépasse. Un pays fonctionne à travers les trois fonctions traditionnelles. Les trois fonctions traditionnelles, il y a un pays qui est géré à Kambouk, qui est fonctionné, qui est fonctionné dans un pays. Il y a un pays qui est législatif, qui est composé l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale. Par extension, l'Assemblée provinciale. Bon, parlons-en. Assemblée nationale, chef de l'État-Ju. Complètement. Là, il n'y a pas de débat, majorité Zakouna. Il y a l'Assemblée provinciale. C'est 98%. Il y a des députés qui sont des alliances à l'Union Sacrée. Ça veut dire Félix Sisekédi. C'est totalement converti, Félix Sisekédi. Pratiquement. Pratiquement. À 98%. Exécutif, c'est la plénitude. La plénitude, alors 100%. Appareil judiciaire, n'en parlons pas. Tout est maintenant sous contrôle. Bon, on laisse un peu. T'as qu'une armée. L'armée, aujourd'hui, vous n'allez pas dire beaucoup de choses parce qu'il y a plus de 1 000, encore une fois, plus de 1 000 militaires, 1 000 commandos. Et les termes sont clairs. Les termes sont clairs. Les termes sont traqués. Les bateaux sont origines qui ont été attaqués. C'est ça, le but. Les militaires ont été formés pour ça. Pour cette histoire-là. Donc, ils n'ont qu'à l'île. Alors, ce que vous venez d'un peu plus aux yeux de distance, ou comment vous avez dit, tu comprends quoi ? Tu comprends que tu n'as pas besoin de la guerre de Kabila. Tu comprends que tu n'as pas besoin de la guerre de Kabila. Tu ne l'as pas besoin de traquer. Tu comprends ensuite que Joseph Kabila prend son vol et voyage. Et ça, tu comprends que tu n'as même pas besoin d'aller à l'université pour comprendre qu'il se trame quelque chose. Tu comprends tout tout qu'il se trame quelque chose. Et ce qui se rappelait, nous, on a dit, papa, il n'a pas besoin d'être. Papa, il n'a pas besoin d'être. Le chef de l'État, il y a eu ça qu'il y a. quelqu'un qui a dit, il n'y a pas besoin d'avoir un problème qui a de l'écrivain. Il n'y a pas besoin d'être. Je ne l'ai pas besoin d'avoir un problème qui a de l'écrivain. Je ne l'ai pas besoin d'être, parce que petit à petit, il a eu ma permission pour le faire. Mais il n'y a pas besoin d'être. Le faire, il ne va pas loin. Les mots étaient clairs. Va dire à votre monsieur que je ne suis pas son adversaire. Va dire à votre monsieur qu'il vous ouvre ma porte et se plaît, place pour mieux que vous avez maîtrisé Il n'a pas le problème. Il est le problème de lui-même. Il n'a pas 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 le problème de lui-même. Bon, bref. Donc, les gens devraient comprendre que les enjeux sont tels que celui qui, un homme prudent, voit les mâles de loin et se cache. Et c'est cela notre plus grand problème. Le gars a compris qu'on est en train d'aller dans une mauvaise direction. On va dans une mauvaise direction. Et si nous continuons comme ça, je peux vous garantir, Félix Tshisekedi réussira un coup qui restera dans quatre histoires, pas à Congo, mais à Afrique centrale. Je ne peux pas dire plus. Mais ceux qui ont continué dans l'île, ils ont continué. Ils ont un peu de lui-même, ils ont un peu de lui-même, ils ont un peu de lui-même, ils ont un peu de lui-même. Ils ont un peu de lui-même, ils ont un peu de lui-même. Mais, c'est-à-dire cinq ans plus tard, en attendant le deuxième mandat à Fatih, les gens se rappelleront qu'il aura réussi un coup qui va être élu dans l'histoire. On va livrer comme on a un peu le démantèlement d'un régime. On a un peu de livrer comme on a un peu le démantèlement d'un régime sans effusion de sang. Il y a un peu comme on a un livre. Le démantèlement d'un régime autoritaire sans effusion de sang. Le renversement d'une majorité parlementaire fabriquée. Et puis, il y a des auteurs qui seront là pour une prière. Et en ce moment-là, pensez à moi ou pensez à ce que je vous dis. Donc, l'information, c'est que Joseph Kabila a commis à Dubaï, si pas dans une heure, dans deux heures, peut-être qu'il s'est commis déjà. Mais à Longwa, il y a déjà lobby à Kei, Dubaï. Est-ce qu'il y a pour une réunion ? Il y a un peu de lui-même. Est-ce qu'il y a pour une conférence ? Il y a un peu de lui-même. Est-ce qu'il y a pour un contrôle médical ? Il y a un peu de lui-même. Pour un contrôle médical, c'est quand même assez intéressant. Comment quelqu'un, moi aussi, me disait « Abel Akaté, tu es malade, tu es malade, tu es pendant 18 ans, tu es au karaté. » Car après, pour voir, il tombe malade. Peut-être que la santé, vous voyez, la santé n'a pas de prix. La santé, il faut se faire checker, c'est très important. Mais ceux qui pourront la santé, en tout cas, Joseph Kabila, auraient pu se faire soigner dans Bouganabiso. Ceux qui vont s'allonger avec le système sanitaire est malade, ils n'allaient pas avoir besoin de voyager pour aller se faire soigner à l'étranger. Voilà un peu ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, dans le milieu de Tosoloma. Il faut rappeler que dans le Bumbashi, maintenant, c'est une autre histoire. C'est pourquoi l'opération, ce qui est le dernier à Mourabiso, c'est l'arrestation générale. Parce que quand on va prendre ce qui est, tout ça, un peu plus dans le fond, ils vont se rendre compte qu'on ne va pas se faire soigner sur le Bumbashi. Donc on va prendre ce qui est, qui ne va pas se faire soigner sur le Bumbashi. On mettra la main sur eux. Il était accompagné par le général Christian Chiboué L'un des braves Généraux de Yambou Kanabusu Voilà un peu l'histoire Ce qu'on allait dire Alors parlons-en maintenant Sur ce qu'on avait promis hier Tonoba Kiboué Un ancien président de la république Doit être protégé Il faut vivre décemment Ça suppose que Il faut respecter fonction Il y a le président de la république Ce n'est pas quand même bien Que le président de la république Il y a un ancien président Il y a un restaurant Il y a un restaurant Et puis finalement Il y a un restaurant Ça va être finalement déshonorant Que l'ancien président de la république Il y a un ancien président de la république Et il y a un ancien président de la république Donc l'État prend en charge Tout le monde qui est en charge Il y a un haut niveau Par exemple le président de la république Si chaque pays Et puis il y a un président Il y a un avantage Il y a un fonctionnement Il y a un avantage 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 Il y a un raisonnable On se dit Quand on est président de la république Juste avec le salaire que l'on a On peut bien préparer sa retraite Ça c'est le principe Quand on est président de la république On sait que sa retraite est rassurée Parce que même dans ma propre fond On n'a pas besoin de parler de ça Mais dans un pays comme le nôtre Le contexte avec lequel Il y a un avantage C'est 미리 Y a un avantage Professeur Jacques Njoli loose Il n'a pas besoin de attaquer Contexte Par The advanced Il y a un avpicious Le contexte Le contexte Il y a un avantage Le contexte Il y a un avantage 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 Il n'avantage Il y a un avantage Un peu comme pour dire En今 On sait Antique Un avantage Calmement a un avis, parce qu'il y a une vie après la présidence. Mais malheureusement, il y a une vie après la présidence. Il y a d'abord un problème en termes de texte. Il y a un problème de moralité. Il y a un problème de civisme. Et puis, il y a un problème de délinquance politique. Parce que cette loi des anciens présidents de la République, il y a une image qui est la preuve. La photo, il y a une image. On va dire, bon, c'est la première fois que c'est un ancien président. Oui, mais l'État ne réfléchit pas que sur base du présent. On regarde dans le futur. On regarde dans 10 ans, 15 ans, 30 ans. Même 100 ans plus tard. Comment est-ce que les gens vont vivre ? Ce qui vient de nous dire, c'est qu'il n'y a rien à voir. Oublions que le monsieur, il y aura un autre qui viendra. Et il y aura un autre qui viendra. Kabil, il a un âge jeune. Il a peut-être 50 ans. Ce qui fait que, si Dieu a aidé à vivre longtemps, il peut encore vivre 40 ans, peut-être ou 90 ans. Disons, 40 ou 50 ans. Bon, prenons le maximum, 50 ans. Ça veut dire pendant 50 ans, monsieur va vivre de ça. Si nous imaginons, Félix, c'est qu'il lui aussi est jeune. Avant de 56 ans. Aujourd'hui, peut-être 2021, il aura 57 ans. Je ne vais pas me tromper en tout cas. Mais supposons que Fati fasse deux mandats. Ça veut dire, il y a une histoire, les calculs c'est compliqué. Au moment donné, il y a 60 et quelques. Bon, mettons le maximum, 65 ans, à ceci pour voir Naïm. Kabil aura déjà fait pour tant de temps, souvenez-vous, autant de temps, petit coup. Maintenant, prenons, il aura fait 10 ans. Kabil aura déjà fait 10 ans. Kabil aura donc 60 ans. Et il y a Kabil a 60 ans. Et que Fati a eu peut-être 40 ans de vie encore. Est-ce que vous imaginez ? Donc, le président Moussoubaïe va saliper Bongo. Donc, on peut se retrouver bizarrement avec 7 ou 8 présidents. 8. En vie. Ce que 8 présidents a en vie, vous imaginez, oh, tout, c'est Kabil, on peut faire besoin. Mais on est où ? Donc, on va être un pays qui ne va être qu'un pays des anciens présidents. Bangonde, on a besoin d'années. Et que peuple, le Moubima, on a tout continué qu'au souffrir. Vos professeurs, vos ingénieurs, vos savants, vous ne leur accordez pas des rentes honorables, des vies. Mais aux politiciens, vous leur accordez tout le bonheur du monde. Mais ça frise l'immoralité. C'est des questions de moralité, tout simplement. C'est des questions des désances scientifiques. Je ne peux pas m'accorder tout ça. Moi, j'étais président de la République, je dirais non. Je dirais non, regardons encore à Kabilomoko. Comment on a un niveau à bout ? Au-delà, il y a un avantage où il y a un Pessier. Au-delà, il y a un avantage où il y a un Pessier. Le premier ministre ou le professeur Iloukamba aurait proposé 600 000 dollars. 600 000 dollars le mois. Là où les présidents américains parlent à 200 000. Environ 200, on va même dire 220 000 dollars l'an. Mais Joseph Kabila, Azan Ango, 600 000 le mois. Mais dans un pays sérieux, on vous considère comme des malades. Comment vous accordez autant d'argent, autant de moyens à celui qui a été président pendant 18 ans ? Ça, c'est enrichir les riches et appauvrir les pauvres. C'est pas, c'est à peine croyable. Et à côté, aucune retraite des fonctionnaires, professeurs, aucune retraite n'atteint même la moitié du mois de ce qu'il lui gagne. à un moment donné, ça devrait nous indigner. Stéphane Nessel dit, indignez-vous. Juste cette histoire devrait indigner les Congolais. Imagine-toi au Vandaka, au Tengi classe, au Sisi classe, au Bambouti dans le Tengi qui peut, au Sisi classe, au Bambango, au Côte d'Aretraite, au Tikal Kouzua. Même pas, même pas la moitié il y a un de quoi Kouzua sera l'outil qui peut dire. Est-ce que vous imaginez ? Même pas la moitié, 600 000 dollars le mois, 600 000 dollars le mois. Dans 10 mois, le gars, 6 millions de dollars. Dans 10 mois, 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, ça veut dire usine mon néné. Il y a transformation en cobalt. Usine mon néné. Il y a transformation, il y a, je ne sais pas moi, il y a or, il y a diamant. Usine mon néné. Avec 6 millions de dollars, vous réglez un problème sérieux, il y a ma moélectricité dans un coin. Peut-être pas toute la République, mais dans un coin. Avec 6 millions de dollars, vous réfectionnez ma route, il est belé. Avec 6 millions de dollars, vous goutez bon, il y a ma longa. Avec 6 millions de dollars, vous pouvez faire renaître l'entreprise qui est coupée. Peut-être que la Miba, peut-être la GKM, il y a invité, peut-être SNS. Ça dit, l'entreprise est belé, il y a l'État où il est coupée. Il y a peut-être 2 millions, 1 million. Il y a un gros. 6 millions, combien de constructions il y a ma logement ? 6 millions, combien d'écoles sont construites ? Combien d'écoles modernes sont construites ? 6 millions, il y a l'État, il y a un réfectionné, pour réhabiliter l'université. Bref, c'est ça qu'on a donné à l'ancien président. au-delà de l'État. Mais là, c'est quoi ? Il y a un récent et il y a un récent et il y a un récent dérangé. Il y a un récent Là où ça dérange, et je répète, je ne le dis pas que pour Joseph Kabila, excusez-moi de le dire, je ne le dis pas que pour Joseph Kabila. Ici, je parle aux anciens présidents de la République. Aux anciens présidents de la République. Pas que Joseph Kabila. Il est certainement le premier ancien président vivant, parce qu'à un moment donné, c'est le président de la République, ancien président qui batit tellement posthume. Mais au moins aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est vivant. Ça, on doit le reconnaître. Mais attention, le jour, ils sont en train d'avancer. Il ne sera plus le premier. Il sera remplacé par Félix Sékédi. Après, Félix, c'est le président de la République. Mais, quand on va dire que le président de la République est en train de faire Félix Sékédi, vous avez déjà vu dans un pays un président qui sait que cette loi va le protéger et va le bénéfique pour aller. Félix Sékédi a dit à ses proches détruisez-moi cette histoire. Ça, c'est Félix Sékédi. Détruisez-moi cette histoire. On n'en a pas besoin. Le pays est encore pauvre en termes d'argent. Nous avons du mal à prendre, à récupérer on se bat pour diminuer le train de vie à l'acteur politique. On ne peut pas donner tout ça à un président. Ça, c'est Félix Sékédi. Alors que cette loi le concerne lui d'abord. Ne vous en faites pas tous les avantages qu'on a donnés à Joseph Kabila. Félix s'attiquit l'eau au cas de Bongo. Lui aussi, il en aura. Mais pourquoi il veut l'attaquer ? Pourquoi il veut que je ne le bénisse ? Pourquoi il ne le bénisse ? Pourquoi il n'a annulé ? Parce que nous, on trouve que c'est injuste à Kazanango. Alors, vous allez me dire qu'un président comme ça, il faut que je l'attaque. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Je vous fais comprendre à l'heure dans l'article 18. Je ne peux pas me tromper, en tout cas. Article 18. Il a dit qu'il y a davantage. Tout le bien, c'est pas précisé. Nathalie Labineau, article 18, il n'a plus ça. Il n'a plus l'article... Tout le bien, il n'a plus l'article. Il y a des frères, ce que je vous dis, ce sont des frères qui m'ont envoyé. Des frères qui vivent partout. Dans les États-Unis, dans la France, tout ça, les compilations. Parce qu'on nous a envoyé comme ça une soixantaine de documents. On ne saura pas lire 60 documents. Je vais vous lire il y a Burundi. Burundi, quand il y a Burundi, il y a la paix, il y a la paix. 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 Article 18, article 14. On va commencer par 13-14. Paragraphe 4, chapitre 5. Paragraphe 4, études comparées. Tout ça, comparaison. Paragraphe 4, ça veut dire désavantage complémentaire et des facilités. Chapitre 4, des facilités. Article 13. L'État prend toutes les dispositions nécessaires en faveur de l'ancien chef de l'État et de son conjoint et de ses enfants mineurs pour leur délivrer les documents diplomatiques de voyage et leur accorder toutes les facilités requises aux aéroports de la République du Burundi. Au Eusali, la Burundi. Ce que vous avez dit c'est, c'est que l'État délivre un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs. Un titre de voyage en business class pour lui-même et son conjoint et ses enfants mineurs. N'a Burundi. Il n'y a pas de business class à toutes les facilités dans l'aéroport. Il n'y a pas de dérangé au besoin. Il n'y a pas de mêler le corps à tenir en santé. Mais il peut venir vivre, voyager sans aucun problème. Nous, nous accordons des business class sachant que l'État n'a pas d'avion. Aux États-Unis ou ailleurs, on parle des avions privés. Des avions de l'État, des avions dans l'État, des avions dans l'affiliation dans l'État. Et ce qu'on a dans nos jours, on a mis un peu de personnel. Ce qu'on a dans la business class, tu ajoutes le complément. Mais on te reconnaît de voyager. Parce que on a business class, il n'y a pas de m'aider. Mais si chez nous, on a même classifié, on a même dit déjà business class, c'est-à-dire à l'État, c'est-à-dire business class, dans Bruxelles, business class, Éthiopienne, business class, il n'y a pas d'autres. Ce qu'on a dit dans le Congo, vous pouvez comprendre parce que c'est le cas d'État. Mais on ne sait ce qu'il n'est pas privé. Donc même quand il est dans le privé, il va aller dans le business class et c'est l'État congolais qu'il va payer. Ça veut dire que la fille du président ou le fils du président mineur peut avoir un rendez-vous personnel, un rendez-vous avec son ami dans la Corée. On va se voir le week-end dans la Corée. Ou sa fille peut dire j'ai envie de faire une soirée pyjama à Hong Kong. Il prend les avions au FPL ici, il n'y a pas de choix dans le business class. Autant qu'il veut pour son propre plaisir, son propre loisir. Mais après, c'est l'État congolais qui paye dans le contribuable. Il n'y a pas de contribuable. Là où on dit que c'est monstrueux, c'est monstrueux quand même. Là où on dit que c'est extrêmement méchant, on aurait, on aurait, on aurait, on aurait, on aurait, même toléré un voyage l'année aux frais de l'État. Moi, ça n'allait vraiment pas me gêner. Même en tant que business class en gros. On aurait dit, bon, ok, les enfants du chef de l'État et sa femme et lui-même, bon, chef de l'État qu'on voyagait deux ou trois fois, on peut dire deux ou trois fois l'année, le mans s'il n'aille deux fois, une fois l'année. Ça peut se comprendre. Mais lorsque vous ouvrez la brèche, vous dites business class et du voyage, ça veut dire qu'il peut voyager toutes les semaines. Il peut voyager toutes les semaines dans le choix dans le bando, dans la volonté où il se trouve pour le maquillage. Parce que la loi n'est pas spécifique en ce moment. Or, sous notre essieu, on dit non, 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 on n'est pas fixé dans tel domaine. Ma voyage, on n'est pas fixé dans tel domaine, fixé dans tel domaine. Mais ici, on ne le dit pas. On dit un titre de voyage, tout ça, on a dit. Maintenant, excusez, on dit cinq véhicules pour la fonction et pour usage domestique. Ce que vous avez à la place Burundi, c'est un lobby. Je n'ai su pas aller loin, dans le coup, c'est l'unité parce qu'il y a un élitiste. Il y a un élitiste. OK, on vient d'un pays d'un pays d'Afrique. Il y a un Burundi qui a un lobby. Il faut d'abord qu'on se rassure que c'est un lobby à la Burundi. Il y a un lobby. L'État burundais rassure le droit de se procurer à la fin des cinq premières années de véhicules personnels et un véhicule des services exonérés de droits de douane, taxes, une fois, tous les cinq ans. Mes frères, il y a un n'y a de la Burundi. Il y a seulement les cinq premières années après le mandat. Les cinq premières années seulement. Vous avez dit, il y a un balai, il y a un balai. Il y a un balai. Il y a un balai, il y a un balai, tout ça. Il y a un balai, il y a deux voitures personnelles, il y a un balai. Il y a un service. Il y a un balai. Il y a un balai. Mais moi, en tout cas, mon sou, il y a un service. Donc, il y a trois véhicules. Deux pour un personnel, moi, pour un service. Il y a un exonéré. Mais il y a un bisou. Il y a un bisou Congo. Il y a un bisou. Il y a un balai. Cinq véhicules, cinq, mais en tout cas, cinq véhicules des fonctions et pour usage domestique. Je ne sais pas si je suis un professeur, un professeur, un professeur, un professeur Jacques Njoli. Je ne sais pas si je veux faire comprendre les termes de la loi. Il y a cinq véhicules pour fonction et pour usage domestique. Est-ce que il y a cinq véhicules pour fonction et à la fois domestique ? Il y a cinq véhicules pour fonction et pour usage domestique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi cinq ? Et on ne précise pas. Après cinq ans, deux fois renouvelable, donc dix ans. À la place de ma lobby, car cinq premières années, c'est le coup de ma lobby, donc deux fois. À ça, on a cinq ans, donc pendant dix ans. Ce qui veut dire, la première hypothèse, pendant dix ans, ancien président à Kozoa, au plus, au tout au plus, dix véhicules. La première hypothèse, dix véhicules pendant dix ans. Deuxième hypothèse, à Kozoa, vingt véhicules. Ça veut dire que ce qui est, on a cours, on a interprété. Et on se rend compte que le « eux » ici, il a dit « eux », il n'y a qu'on permet toutes les deux possibilités. Il a « eux » à l'inclusion, mais plutôt « eux », ils ont, pardon, « eux » à Kabolaté, mais « eux » à Kotsangisa. Alors, en ce moment-là, on est foutus. On aura donc, dans dix ans, le gars pourra se retrouver avec vingt véhicules. il y a le choix. Est-ce que vous imaginez tout ça? Voilà ce qu'on a beaucoup d'eux. J'ai le document de la Suisse. J'ai le document du traitement suisse. Il y a le traitement américain. Non, nous avons, tant qu'on est en Suisse. Traitement américain, il y a beaucoup de choses. Ce qui présente ce pouvoir, c'est une librairie. Le salaire mensuel, 219 000 $ l'année. Le salaire de la moitié, 20 000 $. 20 000 $. 200 000 $. Chaque ancien président a fixé 30 premiers mois, 1 150 000 $. Et puis, 6 000 $. Ancien président a le droit de traitement médical. Hôpitaux militaires. Hôpitaux militaires. Ne vous en faites pas. Les hôpitaux militaires sont les hôpitaux les mieux équipés. Ça, il faut le dire. Il va mieux équiper. Mais on ne va pas spécifier. Il n'y a pas de place à la soignée de santé. Mais il n'y a pas de problème. Ceux qui ont mis au Liban, qui se font soigner dans le droit privé, il y a des frais que lui-même prendra en charge. Dans notre pays, il n'y a pas de problème alors qu'ils se font soigner au Liban. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne la garde, pour ce qui concerne la garde, je propose qu'on crée une unité spéciale. Soit on peut choisir la police, soit on peut choisir la armée. On peut choisir. Soit on dit, non, on ne va pas dire ni la police ni la armée, mais nous créons une unité spéciale. Il y a une unité, il y a une unité, il y a une unité, il y a un président, il y a une résidence, il y a une résidence, il y a une résidence, il y a une résidence. Regardez, ça va nous aider mes frères, ça va beaucoup nous aider, sinon ça va être compliqué. Entre temps, non, ça je vais le dire dans la deuxième partie. Voilà un peu l'explication, ton règle est dans mon autre pays, c'est à Bino Lelo, sur ma cambo de lobby, il y a la recherche, il y a la Suisse, c'est assez intéressant. Moi je crois que, parce que quand on a une��ie, entrons a un关 d'Allemagne et voilà la Tunisie, il y a la Tunisie, il est en train de chercher. Il y a, nous avons , il y a la tunisie, au Mozambique et nous avons , nous avons , et nous avons etés en Belgique. Il y a la Suisse, on a beaucoup. beaucoup quoi beaucoup il ya france tu vas tindi la france et ça coûte combien donc il ya france et ça 6000 euros le mois ce président aura 6000 euros le mois la france bref on a ça et on va vous faire l'honneur de revenir de temps en temps sur ces questions merci à nos frères de nous aider à avoir tous ces éléments vous n'avez aucune idée du plaisir que nous avons quand nous voyons que vous bonjour réagir et ça l'a fait un grand plaisir qu'elle a peur qu'ils ont l'esprit et que dieu bénisse maman martin maman martin maman martin maman bison afrique à l'ignore et d'octeca n'y a je vais te dire pas de domenage l'homme d'affiré l'homme 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 pour les frères il y a l'homme l'homme Que vous êtes obligés de le faire ? Que vous êtes obligés de réussir ? Ou s'il vous plaît. Que vous êtes obligés de réussir ? J'ai découvert cela ? Que vous sachiez qu'il est obligé de réussir ? Que vous êtes obligés par tout en Noire ? Mais vos parents n'ont pas joué ? Non, mais ma mère est obligée ! Qu'il est obligatoire de réussir par stairs ? Pour comprendre comment vous allez-vous ? Ou alors vous voulez ? Bon à Koryana, pino Bongo, Bongo, t'es un nid, non, je n'ai pas l'ignore, Koryana, à Béti. Tchongos, d'ailleurs. Debout, Kongolais, Unis par le sort, Unis dans le fort pour l'indépendance. 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 Nani